Vous savez pourquoi on a sorti cette connerie un jour avec Sofiane sur la chaîne ? On n'en sait rien mon gars, ça sonnait bien. Et finalement c'est devenu une sorte de gimmick sur la chaîne. Bonsoiré Mente ! Et n'oubliez pas bien sûr code Jolatte pour vos jeux moins chers sur G2A. Merci pour ton intervention le masque levé. Il est où le lien G2A ? Dans la description. Voyez on a par exemple Stéphanie qui nous dit si j'ai acheté Stwenda Deep sur G2A, mais j'ai oublié de mettre le code Jolatte. Bah désolé pour toi. Le petit like, le petit commentaire pour chatouiller le point G de YouTube et après je regarde la vidéo tranquillement. Et bien merci à toi Reda, franchement ça fait super plaisir. Et d'ailleurs merci à tous ceux qui y pensent. Jolatte ! Je veux revoir Marie-Madeleine mon vieux. Alors écoute Skarex, pour le moment Marie-Madeleine, elle a fait 2 voire 3 saisons il me semble. Je pense qu'elle a bien mérité un peu de repos. Et entre nous, Marie-Madeleine, tu la reverras, elle n'est jamais très loin. À ma vieille ! Oui c'est elle. Jolatte, Jolatte ! Quand même tu assures dans des vidéos sur quoi tu ne marches pas qu'on est là à quelques vidéos, du pas dans tous les vidéos quand même, mais vraiment tu assures, mais quand même. Mais il faut que tu mettes dans la tête, tu dis dans ta tête, je souhaite poteau poteau sur cette photo. Il faut aussi photo photo et vidéo trop bien. Tout le matin ou soir, je regardais filles sont trop bien. Le faire une chanson avec vidéo s'il te plaît. En l'air horaire, bus à Lyon, porte 2, pendant 2 confort à moi, 0,2 parties, 4 en tout. En argent, tu peux t'acheter un peu, écouter la chanson. Tu es à moi maman, jamais malade. Un message profond, rempli d'émotions, un génie incompris de notre siècle. Je pense qu'il faut retrouver cet homme et l'enfermer. C'est quoi ton téléphone ? Eh bien perso, c'est un Dodgy S97 Pro. Non, en plus franchement il est hyper cool, t'as un télémètre laser de 40 mètres. Accessoire allez-vous me dire, n'empêche que ça m'aurait bien servi quand j'ai aménagé ma bagnole. Non et puis je veux dire, IP68, IP69K, complètement étanche, téléphone bien incassable. Une puce Helio G95 Octa-Core, 8Go de RAM, 128Go de stockage. Une batterie haute capacité de 8500mAh, parfait pour par exemple partir barouder quelques jours. Une charge rapide de 33W, ce qui va vous permettre de recharger le téléphone portable de 55% en seulement une heure. Triple caméra à l'arrière, 48 mégapixels, ultra grand angle de 8 mégapixels, ainsi qu'un appareil macro de 2 mégapixels. Caméra frontale de 16 mégapixels. De toute façon, je ne vous en dis pas plus que ça puisque j'ai réalisé une vidéo sur le bord supérieur droit de votre écran. Bien entendu comme d'hab, si le téléphone vous intéresse, vous avez un lien qui se trouve dans la description. En espérant bien évidemment avoir répondu à ta question. Eh bien écoute, c'est parfait, ça s'est placé. Mais surtout n'oubliez pas, aucun téléphone n'est incassable. C'est quoi ton numéro de téléphone, s'il te plaît. Plus un partage, continue tes vidéos sont géniales, plus un like. Merci beaucoup à toi Gaming54, ça fait super plaisir. 10 minutes de pub, merci. Ah tout, 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 écoute, tu sais quoi, c'est la maison qui régale, celle-ci, elle est pour toi. Allez le petit like cochon, merci beaucoup à toi Tidiano, ça fait plaisir. Tu rigoles vraiment pour rien, il n'a aucun truc marrant dans la vidéo. Allez Jenny quoi, retire le balai que t'as coincé dans ton cul et puis rigole, tu verras, ça te fera du bien toi aussi. Pas de retirer le balai qui est coincé dans ton cul, de rigoler, après, je ne sais pas ce qui te fait du bien ou pas. Ça, ça ne nous regarde pas. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Plus intime, dirais-je même. Cela ne nous regarde pas. Tu peux parler de Huggy Wuggy ? C'est qui Huggy Wuggy ? Mais c'est un monstre, Huggy Wuggy est une grande créature humanoïde, bleue d'une taille anormalement élevée, dominant la plupart des gens, avec des lèvres rouges caricaturales et des yeux en plastique. Alors là, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Eh bien écoute, va savoir, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Possible. Mais t'es vendéen ? Mais... Pas du tout, non. Mais n'empêche que la Vendée, c'est très joli. Mais je ne suis pas vendéen. Non. J'étais vendéen ? Non, pas du tout. Sors ça dans le plus grand équilibre. Salut Jolotte ! Salut Diatic ! Hello mon fils, 5 ans et demi, autiste aspergé et mini-geek des jeux poignot, entre autres, fan de toi. Il te fait un coucou, il t'adore, donc merci car le voir rire et se marrer, c'est le bonheur. Nous avons tes vidéos qui tournent non-stop, nous les connaissons par cœur. Le message est passé en espérant que tu lises, belle fête de fin d'année à toi. Eh bien merci beaucoup Noemi, et je fais une très grosse dédicace à ton fils qui me regarde. D'ailleurs, tu n'as pas donné son prénom, mais j'y fais une grosse dédicace à s'il se reconnaît. Ça fait toujours très plaisir de lire des messages comme ça. J'adore tout ce que tu fais ! Merci Daniel, merci, ça fait plaisir. Caricature, le mec qui met tous ses titres de vidéos en majuscule. Ouais mais moi c'est pour que vous les voyez mieux. Mange ! Un an et demi de retard, mais mieux vaut tard que jamais, c'est vrai. Merci à toi Rugu. Mangez ! Eh bien écoute, il y a un petit fou rire avec celle-là. Eh bien merci à toi Jonas, ça fait plaisir. Mais il va falloir se calmer un petit peu, dans le plus grand des calmes. Ah, cette musique me fait penser à tes anciennes vidéos, j'ai mode Dark RP. Cœur cœur. Merci beaucoup Loksun, ça fait plaisir. Un petit brin nostalgique peut-être ? Ça passera, c'est une mauvaise passe. Bonjour Jolatte, pourras-tu reprendre des vidéos sur Scrap Mécanique, au moins 2-3 vidéos pour le plaisir des abonnés ? Je m'amuse souvent à revoir tes anciennes vidéos Scrap Mécanique d'il y a 2-3 ans. Eh bien merci beaucoup à toi le gamer, ça fait super plaisir. Et oui bien entendu, on refera du Scrap Mécanique sur la chaîne. Je l'attends surtout la dernière mise à jour, elle est toujours pas sortie. Ah Lokiman, je me souviens des anciennes vidéos, on en a fait du chemin. C'est vrai, on a fait beaucoup de chemin depuis les anciennes vidéos. D'ailleurs, j'ai déménagé de Bourges jusqu'à l'Île de Léron. Il y a quand même pas loin de 400 bornes. Ça en fait du chemin. Effectivement Lokiman. Toujours très émouvant ce genre de scène. Tu peux faire un monster truc ? Alors effectivement, tu parles certainement de cette chose. J'avais essayé de faire un monster truc sur la chaîne. Mais oui, c'était effectivement un monster truc. Non, n'empêche, il était pas trop mal foutu. En plus, il volait. Enfin, il volait à moitié. On a fait ce qu'on peut. Jolatte, fais une réaction d'apparition de dragon, s'il te plaît. Une quoi apparition de dragon ? Waouh. Quelle apparition de dragon ? C'est ça que tu voulais que je fasse ? C'est une réaction sur les apparitions de dragon ? A moins que j'ai pas tout compris. Je sais pas trop. En espérant avoir comblé tes attentes. Salut Jojo, je t'ai ajouté sur Insta, mais tu m'as pas ajouté. Alors rappel, c'est pas vrai parce que j'accepte tout le monde sur Instagram. Certes, ça a possiblement mis quelques jours, mais j'ai dû t'accepter au final. Coucou Jolatte, je te suis depuis 2017. J'espère que tu feras un troisième épisode sur la maison volante Scrap Mécanique. C'est vrai qu'on attend tous depuis longtemps... La maison flottante ! Bonjour Jolatte, ce serait possible de faire du Scrap Mécanique sur votre chaîne, s'il vous plaît ? Cordialement, Eric et Sandra Garcia. Et bien déjà, c'est très poliment demandé, et ça, ça me fait plaisir. Et sachez que j'ai beaucoup de commentaires qui me demandent de faire du Scrap Mécanique. Genre... Assez ! J'en referai bien évidemment. Super vidéo ! Ah, bah ça, ça fait plaisir ! Sinon, pour quand du Scrap Mécanique ? Dehors ! Salut Jolatte ! Est-ce que tu penses refaire des vidéos sur The Hunter Call of the Wild ? Bien évidemment, méchant Gollum, que je pense refaire des vidéos sur The Hunter Call of the Wild. Personnellement, j'adore ce jeu. Bref, vous avez tout dans la description. Laisine qui nous dit... Super vidéo ! C'est trop cool de découvrir la Bretagne, Normandie et le Mont-Saint-Michel, que j'avais adoré quand j'y étais allé. Avec toi, dans ce format, tu décris les endroits où tu vas et expliques bien cette vidéo mérite plus de vues. Merci beaucoup à toi Laisine, ça fait super plaisir. Je te suis depuis longtemps et un peu de changement fait toujours plaisir. Ta vidéo est top, continue comme ça. Merci énormément Reiko, ça fait très plaisir. Vite, parce que je dois verrer à Lyon, s'il te plaît. Jamel qui nous dit ça sur la vidéo, Wang, le retour, Earthworld, fr, hashtag numéro 7. Fabien Bougenot qui nous dit... Salut, tu es trop drôle, car tu ne sais pas conduire et tu n'y connais rien en camion ricain. Mais ça donne un style, continue, ça ira mieux après. Tu feras attention Fabien, t'as le cul assis entre deux chaises. Je... voilà, je ne sais pas comment je dois le prendre. Mais... ça fait un peu plaisir, quand même. Merci à toi. Zola qui doit ce deuxième message... Eh bah, je suis dégoûté de ne pas savoir faire alors que quand je te l'ai dit dans le premier message, eh bah, que plein de celui de véhicule, un véhicule cool, ça veut dire... Et papa, en fait, je ne sais pas comment faire. Ouais, 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 je ne sais pas trop quoi répondre. Là, honnêtement, tu me prends le courant. Eh bah, tu les as atteints les 13k likes, bravo ! Effectivement, je les as atteints les 13k likes. Je crois savoir pourquoi. Regardez, c'est dingue d'ailleurs. Un cul sur la miniature, un autre cul sur la miniature, et pas de cul sur la miniature. Bah, moi, je dis vive le cul. Il va falloir que je pense en mettre un peu plus sur mes miniatures. Ça va être le retour des culs bientôt. Je pense que ça va vous faire plaisir. Hashtag le retour des culs dans les commentaires. Ah, je ne suis pas sérieux. Je ne déconne pas. Tu m'étonnes, je les as atteints les 13k likes. Je veux bien te croire. Le petit like nous dit Mastox. Eh bah, franchement, big dédicace à toi, Mastox. Ça fait super plaisir. Mon père a vendu mon chien sans que je le sache. Noah, Noah, Noah. Qu'est-ce que je pourrais te dire ? C'est... C'est une situation un petit peu délicate. C'est toujours délicat. Toujours délicat, hein ? Toujours délicat. Je ne sais pas, moi. Prends un hamster. Jolat, je t'ai vu dans le bad set en train de vendre du shit, mais touche pas à ça. C'est bail sombre de Robux. Si tu veux mon Discord, c'est Jean Francis Hashtag 1375. Bon gros, j'ai dû écrire Hashtag en lettres parce que mon ordi a des problèmes. C'est pas que je fais tout le temps des fautes. C'est que sur mon clavier, il n'y a pas certaines touches. Voilà, salut. Et Inchallah, tu me contactes. Tiens, là, on se contacte, Domi. Beaucoup de parties de ton animal ne servent à rien et peuvent être vendues. Comme le truc qui te permet de te déplacer sous forme de cellules. Alors, c'est vrai que dit comme ça, en sortant le commentaire de son contexte, on ne sait pas de quoi il parle. Ça peut paraître extrêmement bizarre. En fait, c'est un commentaire qu'il a mis sur la vidéo. J'écris à mon sport. Hashtag 2. Tu peux faire une vidéo où tu vas vendre des pizzas ? Nous dit Vincent Schmitz. Merci, Vincent. Je vais y penser. Je vais y penser, faire une vidéo où je vends des pizzas. Z, mais pas le samedi. Ceux que tu avais fait à un bus, le cyclopter, il va voler, rouler. Il va aussi flotter dans les airs. Il pourra faire tout plein de trucs, tout partout. Jonathan. Quoi tu peux ? Tu as fait quoi comme véhicule, véhicule de luxe ? Jouer à GTA. Je te conseille de faire Scrabble GTA GTA. Regarde un peu. Gramma Papy qui écrit Eturama Map. Karma. Map les clics sur la maman. Je ne peux pas. Mais c'est parce qu'en fait, il y a en fait, tu dois jouer en ami. Si tu ne parles pas dans les pas et tu vas dans les bases de Tariel. Tu connais Batterie. Jouer à GTA. Il fait toi une belle terrienne parce que je vous cousin. Lui, il a une bactérienne. Alors, il est juste fait un trou. Il y a un trou où il y a juste un trou avec les policiers, ma part. Mais en fait, je refais le Saint-Klion. Ah, ok ! J'avais pas compris les mecs. Je me disais, j'étais en train de lire deux messages et je ne comprenais rien. Mais en fait, c'est parce qu'il a refait le Saint-Klion. Ah oui. Non, je déconne. J'ai toujours pas compris. J'ai dit à toi. Je t'aime. Pas de Vendredi Sodomy parce que c'est une façon de parler. Tu comprends vite de tous les autres YouTubeurs. Alors, c'est toi qui est le meilleur pour Resident Evil 7. Alors, ok, Besska. Je veux dire, il n'y a pas de souci, mais il y a clairement un truc qui ne va pas dans ton message. Est-ce que pour le Vendredi Sodomy, on ne pourrait pas mettre ça le samedi ? Parce que le Vendredi, j'ai un truc à faire. Salut les copains de faire une dictée. Par contre, je ne suis pas encore eu l'occasion du festival. La vie est belle et bien d'autres choses encore plus loin. Et j'ai le temps. Mais c'est un truc de ouf. Il y en a partout des mecs comme ça. Et j'ai le temps de faire un tour sur le site de la semaine de vacances à Saint-Martin de votre commande chez vous. Vous à votre recherche d'annonces immobilières sur Saint-Jean-de-Mont. Saint-Jean-de-Mont, c'est en Vendée ça ? Il me semble. Du tout le temps de faire un truc qui fait le choix entre les différents services de police de Paris en juin dernier à faire des courses hippiques. Du tout le reste de l'année prochaine fois que vous pouvez vous rendre compte que le site, pour les photos de hôtel à Saint-Etienne de Saint-Paul de faire un petit message pour te dire que c'est pas grave. Je ne suis plus à faire des économies d'énergie et de faire une demande gratuite pour vendre ou acheter une maison à vendre à proximité de la place. Pour le reste de l'année prochaine, fois que tu me manques de votre commande chez les jeunes de la part des autres. Voilà le message de Bruno Oser. Là honnêtement Bruno, tu me poses une colle gros. Bon, en tout cas les Galifi, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, vous abonner, tout ça, tout ça. C'est vrai que c'est un ancien format que je faisais sur la chaîne. Et je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas continué ? Et en fait, je ne sais pas, il n'y a pas de raison pourquoi je n'ai pas continué. C'est une façon de vous remercier, de lire vos commentaires. Voyez que je les prends aléatoirement. J'ai même pris des commentaires de il y a 4, 5 ans, 6 ans même. Ça me permet en même temps de faire une mini FAQ. Quand je vois des questions dans les commentaires, j'y répondrai dans ce style de vidéo. Si cela vous plaît, bien évidemment. Et bien nous, on se retrouve pour de prochaines aventures. En attendant, prenez soin de vous. Et moi aussi, évidemment.